On va vous donner la cuisine italienne. On n'a pas à parler d'Italie, mais elle a un port de la cuisine. Oui, mais elle a un port de la mozzarelle. Elle m'a dit qu'il n'a pas de port de la cuisine, car elle a un port de la cuisine italienne. Elle a un port de la cuisine italienne. Elle a un port de la cuisine d'un port de la Sénégal. entre tagliatelle, sauce bolognaise, mozzarella, lasagne et l'Italie. Donc aujourd'hui, on va ajouter quelques cheques salés. Comme les cheques classiques, ils ont une farine, une douline, mais au lieu de douline, pourquoi pas, on va prendre notre bocage riche en goût. Donc on va changer la recette. Le bocage est riche en goût, on va mettre ma casserole. Juste pour menacer le bocage, on va mettre 50 grammes, on va faire la découpe de la casserole. On va faire le boc de la crème de la crème de la crème. Nous devons faire la base de ce cake. Il nous en faut trois. On va faire la salade et la latte. Il y a des saucisses secs d'Inde. Nous devons remplacer les charcuteries d'Italie. Mais malheureusement, il y a des porcs que nous pouvons utiliser. Nous devons remplacer les saucisses d'Inde. Il y a des pignons de pain. Il y a des pignons de pain classiques. Il y a des ingrédients d'Italie. Il y a des olives vertes. Il y a des fromages mozzarella. Et des fromages... ...tourbe. Et des fromages d'Italie. Il y a des fromages d'Italie. Il y a des fromages d'Italie. Il y a des palpins. Il y a des pétrupes. Il y a des pétrupes. Il y a des tailleur auriet. Il y a des pétrupes. Il y a des pétrupes. Il y a des pétrupes qui ont de l'eau. Il y a des pétrupes pour les galèques. Parmesan, parmesan, c'est très facile à réaliser. On peut le faire avec une cuisine et tout le monde. Entre toutes les pizzas, les pommes, les pommes, les pommes, les pommes, les pommes et les pommes. Je fais un petit et je fais du beurre pour la forme, on est en fait un peu de pinceau, et on l'a fait directement. Mathiat Gracie, on sait que nous avons mis des gouttes qui peuvent être apportées. Donc il y a une farine et une levure mélangée, je vais le faire un peu plus. On la tamise juste pour les grumes et les chevaux d'une farine. Au fur et à mesure que nous faisons la farine de la farine, c'est ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire c'est que nous devons faire la farine de la farine parce que nous devons développer l'acécité de la farine. Pour avoir des textures croquantes, nous devons faire la farine de la farine. Et puis on continue à mélanger. On mélange tout. Et puis on va faire les ingrédients de notre plan de travail. C'est fait. Maintenant on peut faire la farine. Nous allons faire la farine de la farine pour continuer la cuisson. Donc je vais faire une cuisson pour la farine de la farine. Je vais faire un exemple sur la cuisine moderne. La cuisine moderne est une cuisine qui a une petite cuisine dans le plateau. Donc il y a des modes de cuisson. C'est idéal pour les savants. Donc je vais venir maintenant. Nous allons prendre le fromage parmesan. La cuisine moderne est une grande cuisine qui a un goût. C'est simple. Donc nous allons permettre nous d'avoir une petite cuisine moderne. Il va permettre de voyager à travailler entre les papilles. Donc Maud Zarela va venir nous à la farine de la cuisine moderne. Il y a deux autres salades. Et un autre alimentaire. Donc nous allons prendre le jambon et la saucisse de dinde. C'est un pignon de pignons de pain qui a un effet croustillant. On mélange tout délicatement. On mélange tout. On mélange tout au descriptif qu'il faut la inferior de l'uniforme. Il faut l'abasser et l'ob 말이 est courrån. Et puis on tire davantage de chemises avec le papier cuisson. Pour avoir un démoulage assez facile, il y a des barres pour nous, et puis nous allons prendre le pâte et le faire sur le pâte. Donc c'est comme ça. Et puis il faut enfourner 20 à 25 minutes, ça dépend de ce four. Vous faites que le four ou le sobel qu'il tient, il faut avoir le temps de cuisson, parce que pour gagner du temps, il faut le concevoir de telle sorte qu'il faut avoir une cuisson uniforme, donc on va enfourner le tout pendant 20 à 25 minutes. Et puis on va découper le tout, et puis on va le découper, et puis on va le découper au goût de l'Italie, le fromage croûté, hyper croustillant, et puis on va le déguster, et on va le déguster et aller dans la dégustation privée, et au saveur italienne, et on va le boccache italienne.